Hey, salut toi ! Bienvenue sur mon podcast. J'en avais déjà créé un, mais j'ai décidé aujourd'hui que j'en créer un nouveau. Mon ancien podcast, je l'ai supprimé, tu le verras. Parce que je l'avais fait avec quelqu'un qui ne croit pas en moi. Et c'est d'ailleurs le tout premier conseil que je veux te donner aujourd'hui dans le podcast. Comment écrire un roman quand on n'est pas écrivain ? Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut que tu comprennes. Il y a deux types de personnes sur terre. Le premier type, c'est les gens qui foncent et qui vivent leurs rêves. Et le deuxième type, c'est ceux qui les regardent réussir. Qui les regardent essayer, sans essayer eux-mêmes, sans rien faire, mais en critiquant, en jalousant, en rageant. Il est temps de décider, toi, de qui tu es. Est-ce que tu veux te plaindre de ce que tu n'arrives pas à faire ? Est-ce qu'un jour, tu as envie de te réveiller à 40 ans, avec 25 ans d'écriture dans le dos, et rien avoir réussi à publier, pas une fois ? Est-ce que tu as envie de te demander à 40 ans, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie ? Moi, à 30, je me suis dit que ce n'est pas ce que je voulais vivre. Alors, j'ai écrit. Et j'étais tétanisée à l'idée de publier un seul de mes romans. Et pourtant, j'en ai écrit un paquet. Et puis, hier, il s'est passé un truc fou. J'ai une amie qui m'a dit que j'étais une arnaqueuse. Parce que je disais que j'étais auteur, que j'étais éditrice. Mais que je n'avais rien édité. Et je me suis rendue compte à quel point mes peurs me freinaient. Et à quel point les gens peuvent être méchants. Et je me suis dit, Priska, tu as 7 livres. Publie-les. Il est temps que tu arrêtes d'avoir peur de toi-même. Il est temps que tu arrêtes de te cacher. Il est temps que tu montres au monde comment tu réussis. Et comment, eux, ils ne font rien. Ça m'a donné du carburant. Du coup, j'ai publié mon autobiographie. Et j'en suis méga fière. Et pour le coup, j'ai envie de te dire une chose. Mon autobiographie, si jamais tu vas la voir sur Amazon, je t'assure, il est bourré de fautes. Pourtant, j'ai fait appel à un correcteur que j'ai payé la peau du cul. Et je me suis rendue compte qu'il était bourré de fautes. Et je l'ai relancé. Et relancé encore. Tu vois ça ? C'est les aléas de la publication. Et au final, j'ai décidé de le publier quand même. Parce que je veux faire un pied de nez à tous ceux qui ne croient pas en moi. Tous ceux qui ont dit que j'étais une arnaqueuse. Tous ceux qui n'ont pas vu toute la douleur que j'avais. Ne serait-ce qu'à publier un seul livre. Parce que je me sentais incapable de le faire. Et je me disais, même si je le fais, tout le monde verra que j'échoue. Tout le monde verra que je fais des fautes. Tout le monde me verra en train de faire des erreurs de temps. Parce que je mélange le passé et le présent. Parce que parfois, il m'arrive de conjuguer le verbe avec le COD. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais je le fais. Et au final, qu'importe en vrai. J'ai décidé de publier mon livre malgré tous ses défauts. Parce que j'ai décidé d'arrêter de fréquenter des gens toxiques. Des personnes autour de moi, auteurs, tout comme moi, qui tiquent sur chaque mot qu'ils lisent. Incapables de terminer un roman. Parce que, elle se tue la tête. Je n'ai pas envie d'avoir la dépression dans l'âme. Et de jamais réaliser mes rêves. J'ai envie de briller. Et ça dérange les gens quand tu brilles. Alors ils essaient de t'écraser. Et de te dire, tu n'en es pas capable. Regarde, tu n'as rien fait. Et toi, qu'est-ce que tu as réussi en 40 années sur Terre ? Au final, tout ça pour te dire, il y a deux types de personnes. Les personnes qui osent et les personnes qui regardent les autres faire. Pour écrire un livre, il faut décider à quelle catégorie de personnes tu appartiens. L'avenir est entre tes mains. Aujourd'hui, j'ai autre chose à te dire. J'ai une élève, une élève incroyable, que je suis maintenant depuis trois mois. Et je suis sa coach en écriture. Elle a écrit un livre poignant qui raconte les violences conjugales qu'elle vit encore. Et elle a écrit un livre alors qu'elle était sous le joug de cet homme. Et c'est une reine. Parce qu'elle l'a écrit en deux mois. Un livre de 200 pages qui raconte son histoire, comment elle l'a rencontrée, comment elle est tombée sous l'emprise de la violence, sans s'en rendre compte. Et aujourd'hui, le combat qu'elle mène pour pouvoir s'en sortir. Deux mois. Cet élève, qui était mon avis auparavant, qui a été ma coach également, a réussi cet exploit, cet exploit d'écrire un livre en dix fois moins de temps que moi. Je suis tellement fière d'elle, parce qu'elle a fait de moi un coach et une éditrice. Et si je pleure quand je te dis ça, c'est parce que j'ai eu d'autres élèves auparavant qui ne me payaient pas. Et elles m'ont accusée de mentir. Donc, je vous annonce officiellement que ma maison d'édition s'appelle Venom. Il s'agit d'une maison d'édition dédiée à la femme, ayant subi des relations toxiques. Témoignages, autobiographies et autofictions. Voilà ma ligne éditoriale. Et voilà celle que je suis. Vous ne me connaissez pas avant, parce que je ne parlais jamais de mon histoire. Je publiais mes conseils, sans jamais expliquer qui j'étais. Je m'appelle Prisca. J'ai 33 ans. J'ai un petit garçon magnifique. J'ai vécu des violences conjugales pendant plusieurs années. Des violences où, souvent, j'ai dû supprimer mes livres, parce que je parlais de violences et d'inceste. J'ai été terrorisée à l'idée d'exposer mes livres, parce que j'avais très peur, très peur d'être jugée. Et au final, j'ai été jugée par des gens que j'ai aidés, que j'ai aimés, que j'ai chéris. Et j'ai été profondément blessée. Et je me rends compte que ces personnes ne me connaissaient pas et me méprisaient pour me voir réussir, rayonner, briller, là où, en 40 ans, elles ont échoué. Alors, aujourd'hui, ce premier épisode est un cri du cœur. Un cri du cœur qui dit « Regarde-moi réussir. Regarde-moi et pisse dans ton froc, parce que je n'ai pas fini de briller. » J'ai décidé d'aider les femmes qui ont vécu des violences, d'être un porte-parole pour elles et de les aider à publier leur histoire, pour qu'elles soient enfin fiers d'elles, qu'elles fassent de la laideur de leur histoire un diamant dans leur vie. J'ai été extrêmement critiquée par mes anciennes élèves parce que j'ai décidé de changer de voie, de changer de cible, de changer les personnes que j'aidais. Je ne veux plus aider que les femmes. Je veux aider les femmes comme moi, qui ont vécu des violences, et on me l'a reproché. On me l'a reproché. Alors aujourd'hui, ce podcast, c'est presque un pied de nez à toutes celles qui ne comprennent pas mon combat, qui me prennent pour une arnaqueuse, parce que je décide d'aider des femmes qui ont été violentées, comme moi je l'ai été. Et pourtant, c'est des femmes qui m'ont vue aller chez l'avocat, galérer pour pouvoir les aider. Et à la fin, elles ont toutes arrêté de me payer, parce que j'augmentais mes tarifs. Et ensuite, elles m'ont dit, « Tu ne nous as pas édité ? » Eh bien oui, parce que j'ai découvert une chose en ouvrant ma maison d'édition, c'est qu'il y avait des frais incompressibles. C'est qu'il y avait des frais pour pouvoir ne serait-ce qu'imprimer un livre. Il fallait un minimum pour pouvoir en imprimer. Il fallait des sommes que je n'avais pas, parce que vous ne me payez pas. Donc quand on me dit que j'ai abandonné des personnes, et lorsque moi j'étais en négatif parce que j'avais trois avocats à payer, et qu'on ne me payait pas, ou qu'on mettait en pause son abonnement, parce que Prisca, l'éditrice, n'avait pas mis en place des contrats. Aujourd'hui, moi je vous le dis, vous ne faites pas partie des femmes que je peux aider, parce que les femmes que je peux aider ne m'auraient jamais traité comme ça. Je vous enlève ce droit. Et je vous remercie d'avoir écouté mon message. Un véritable cri du cœur et de colère, parce qu'aujourd'hui, je refuse de fermer ma bouche sous prétexte que ça fait mal vu de faire polémique. J'ai échoué. Mais vous aussi. Dans mon échec, j'ai trouvé ma voie et j'ai compris qui je ne pouvais pas aider. Les personnes qui décident de faire partie de la deuxième catégorie. Les personnes qui décident que leur livre n'est pas la priorité de leur vie. Je décide d'aider des femmes pour qui écrire un livre est vraiment une nécessité. mais surtout des femmes qui respectent mon travail parce qu'elles savent par quoi je suis passée. Et elles ne se permettraient pas de me traiter d'arnaqueuse parce qu'elles savent l'aide que je leur apporte. J'aide des femmes à traverser le cauchemar qu'elles sont en train de vivre en écrivant un livre. Et ça, ça, c'est devenu mon destin. Grâce à vous, là, qui me jugez. Et ça, pour ça, je vous remercie. vous avez été un tremplin grâce auquel aujourd'hui je réussis. Comment transformer la laideur en beauté ? Vous voulez le beurre et l'argent du beurre ? Et dites-nous par pitié, Prisca, mais on te paiera par ou 10 euros par mois. Sauf que pour faire la couverture, eh bien, auprès d'un designer professionnel, ça coûte 1200 euros le projet. Corriger un livre, ça peut coûter jusqu'à 600 euros. Le mettre sur les plateformes, ça coûte du temps et de l'expérience. Et tout ça, vous avez craché dessus en me disant que j'étais une arnaqueuse parce que je n'avais édité aucun livre. Mais c'est normal que je n'édite aucun livre puisque vous ne me payez pas. Vous comprenez ? Maintenant, aux femmes qui m'écoutent et qui souhaitent aller loin dans leur vie, celles qui décident d'oser au lieu de se plaindre, je suis prise car éditrice. Éditrice et autrice. Jeu de les femmes ayant vécu des violences a transformé leur roman, leur histoire en diamant. Du reste, j'en ai rien à foutre de ce que vous pouvez penser de moi. Et c'est tant mieux si vous me détestez. Détestez-moi parce que moi non plus, je ne vous aime pas. Mais soyez fiers d'une chose, votre dédain, votre mépris, votre méchanceté a fait de moi une éditrice et je peux vous assurer que mon nom, vous allez en entendre parler. Alors commencez à rager. Si vous souhaitez acheter le livre de mon élève, il se trouve en description. Et sachez une chose, je vais vous bassiner avec. Vous n'allez entendre parler que de ça. Parce que à travers sa réussite, il y a la mienne et à travers son respect, le respect pour mon travail, j'ai énormément de respect pour son talent et pour tout ce qu'elle a accompli. Merci Sogast de m'avoir fait confiance et merci, merci de m'avoir sauvé la vie.